... Ma première rencontre avec Charles, il devait avoir 4 ans et jouer dans son gazon devant sa maison. Parce que pour la petite histoire, je suis très ami depuis très longtemps avec la famille de Charles. Comme le disait Delphine, son grand-père nous a sponsorisé à moi et Eric quand on a commencé notre carrière automobile. Donc voilà, c'est une grande aventure qui continue. Ça fait 20 ans qu'on connaît la famille et Charles, on l'a vu grandir. Et je l'ai retrouvé cette année vraiment. Je l'ai quitté à 4-5 ans et je l'ai retrouvé à 20 ans. Déjà, sa gentillesse humainement, c'est quelqu'un de vraiment très sympathique. Et après, j'ai découvert en tant que pilote sa détermination, sa rapidité et l'envie d'y arriver. Et je pense qu'il ne fera aucun compromis pour arriver à ses fins. Oui, je pense honnêtement, je pense qu'il y a toujours des bons pilotes. Des très bons pilotes, il y en a partout. Charles fait partie maintenant des pilotes de Formule 1 pour l'année prochaine. Il y en a 24 dans le monde. Maintenant, ça va être à lui de prouver qu'il est capable de supporter tout ce nouveau monde, tous ces efforts qu'il va falloir faire, prouver sa rapidité par rapport à son équipier. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je sais que Charles, en tout cas pour mon point de vue personnel, je pense que Charles fera une longue carrière en Formule 1. Pas du tout. Pas du tout stressé pour lui. Je suis très fier de travailler avec lui et pour lui. Et ensemble, j'espère qu'on va faire un bon bout de chemin. Mais en tout cas, tout ce qui lui arrive, c'est grâce à lui et grâce à sa rapidité. Bon, après, c'est toujours difficile. Oui, c'est parce que je le vois avec le sourire, les yeux pétillent. Parce que depuis qu'il est tout jeune et qu'il fait de la course, son rêve ultime, c'est d'arriver en Formule 1. C'est une étape. C'est sûr que je pense qu'il veut autre chose après. Mais voilà, quand tu as la chance d'avoir rêvé ça toute sa vie et que ça se passe, c'est un moment magique, en tout cas magique pour un pilote. Mon rôle, ça sera le côté sportif et technique. C'est-à-dire d'essayer de le faire progresser techniquement là où il aura besoin de progresser. Sportivement, essayer de toujours le mettre dans le bon chemin. S'il s'écarte de ce chemin, essayer de le ramener au plus vite possible. Et puis aussi, voilà, de l'apprendre à naviguer un peu en haut troupe. Parce qu'aussi, il y a pas mal de politique en Formule 1. Donc, c'est vrai qu'au début, ça choque un peu. Mais une fois qu'on est formé pour ça, ça se passe très bien. Honnêtement, je ne vois pas comment aujourd'hui, elle pourrait être plus verte. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts déjà sur tout ce qui était essence, pneumatique. L'AF1 essaye de faire beaucoup. Mais ce n'est pas simple, surtout quand on demande un niveau de performance qu'ont ces voitures aujourd'hui. Oui, bien sûr, j'ai déjà conduit des voitures électriques. Je fais le Trophée Andros. Moi, je ne cours pas sur une voiture électrique. Mais il y a un championnat électrique au Trophée Andros. Et c'est quelque chose de super sympathique. Sous-titrage ST' 501